Ici, à Pouligny-Saint-Pierre, on peut découvrir un nombre incalculable de trésors. Mais sans conteste, la Pyrasex est l'un des plus fantasmagoriques du coin. Et vu qu'on parle de fantasme, je vais aller faire un tour à la ferme des cabrioles pour découvrir ce fameux fromage. Et oui, le fromage, c'est mon fantasme. Et comme on dit à Pouligny-Saint-Pierre, on sait y traire. Voilà, Baudelaire serait fier de moi. Quelle poésie ! Michel ! Attends, mais comment ça c'est là, je... Vous faites partie de l'équipe de France 3 ou... Ah non, 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 pas du tout. Vous cherchez... Vous faites quoi ? Je cherche Michel. Bon, bah écoutez, l'équipe de France 3, Sainte-au-Val-de-Loire, on a Jacques, maintenant, vous avez un nouveau cadreur. Voilà, merci. La Pyrasex. La Pyrasex. La Pyrasex. Et elle est là, la Pyrasex. Bonjour Michel. Bonjour. Expliquez-moi un petit peu la légende autour de la fertilité des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils faisaient leur voyage à la Pyrasex, qui souvent, une fois, pour leur donner la fertilité. Mais quand il y avait quelqu'un qui passait par là, bah souvent, une fois, la réussite était meilleure. Ouais, c'est quand les bergères n'étaient pas toutes seules, que la fécondation était plus efficace. Voilà. C'est vrai que ça ressemble, hein, ça fait penser quand même à... Ouais, ouais. Ça fait penser, hein. Je ne sais combien de fois, ils ont dit, il faut la nettoyer, il faut la nettoyer. J'ai dit non, pas question, il faut laisser la mousse. Il faut laisser la mousse. Voilà. Il ne faut pas raser la mousse. Voilà, non. Non, non. Le vrai trésor de Pouligny, c'est la pierre ou le fromage ? C'est le fromage. Michel, le vrai trésor de Pouligny, c'est la pierre ou le fromage ? C'est le fromage. Merci, merci Jacques. C'est le fromage, parce qu'il apporte des devises et du travail et des gens pour entretenir le patrimoine. Merci Michel, merci Jacques. Merci beaucoup. Merci Michel et Jacques, merci Jacques, Michel. Merci. Étrange de voir la pierre à sexe. Allez, salut les gars. La pierre qui est grove. Alors, où sommes-nous exactement ? Eh bien, bienvenue à la ferme des Cabrioles. Nous sommes sur la commune de Faucombeau. Et nous sommes sur une exploitation où nous avons 140 chèvres, où nous transformons la totalité du lait sur l'exploitation, notamment en Pouligny-Saint-Pierre. Le fameux fromage. C'est AOP, il y a donc 50 ans. Donc c'est l'anniversaire un peu. Voilà. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, je sais, peut-être qu'elles ne sont pas fans de cette chanson-là. J'en ai une autre. La pierre qui grove. Aïe, ça va chier. J'ai fait un coup de jus. Voilà, je te présente Laurent. Bonjour, Laurent. Merci Thierry. Merci beaucoup. Et là, c'est vraiment le fameux Pouligny-Saint-Pierre. Tout à fait. On a ici un fromage Pouligny-Saint-Pierre, donc qui a 14 jours environ, là. Donc il est bleu comme on aime bien, là. Il est pile-poil bon à manger, là. Et puis la fabrique qu'ils ont, ça se passe à côté. Le plus simple, c'est qu'on aille voir. Allez, je te suis. Voilà, donc ça, c'est des fromages qui ont déjà 4 jours environ. Et qu'on laisse encore une journée en salle de travail avant qu'ils aillent s'affiner. Je vais aller à la rencontre, donc, de Séverine, qui va me parler de l'affinage. C'est ça. Merci, Laurent. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Séverine. Bonjour, Camille. Pour les novices, qu'est-ce que l'affinage ? L'affinage, c'est la période à partir de laquelle on démoule le fromage et le fromage va vieillir. Mais alors, justement, pour faire un Pouligny, il vieillit combien de temps, le fromage ? Il faut qu'il ait 11 jours d'affinage minimum. Ça, c'est la règle de base. Un jour, t'as pas 11 jours, t'es pas un Pouligny. Exactement. Et est-ce que tu connais la chanson de la pierre à sexe ? Non. Non, pas du tout. La pierre à sexe, t'as un, 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 un. Pas convaincu non plus. Non plus. Non plus, OK. Écoute, Séverine, en partant, je prendrai quand même quelques fromages. Volontiers. OK, merci. Salut, Sous-titrage Société Radio-Canada.